Et bien bonjour à tous ici Tude et on est parti pour une VOD de Hearthstone je suis avec le professionnel du versus fighting certains disent un des meilleurs joueurs français il s'agit de leur dvd c'est vrai que je confirme et un expert de honda bon bien sûr et un expert de Hearthstone aussi alors expert c'est le terme exact n'est ce pas non je joue à Hearthstone depuis maintenant presque ça va faire deux mois de manière intensive et effectivement je joue j'ai jeté mon dévolu sur rog un peu comme world of warcraft j'ai choisi une classe et je n'allage plus ouais et j'ai tout d'aise toutes les cartes pour choper toutes les cartes rog j'ai cherché tous les decks possibles inimaginables et je kiffe beaucoup le rog miracle avec quelques petits ajustements ok un des decks très joué en ce moment très fort super fun aussi et en fait là on va faire une vie ce serait intéressant de faire une vidéo sur le rog miracle mais je vais faire une petite vidéo sur une strat dont alors à part moi je n'ai vu personne en parler en fait et c'est une strat que je trouve très forte en tournoi mais pas en ladder c'est le druid meule en fait j'en ai parlé avec certains top joueurs qui viennent souvent aux meldans à paris des grands maîtres et j'ai discuté avec eux de ce deck et ils m'ont dit que d'après eux c'est viable mais en tournoi en counter peak en fait c'est à dire que c'est un deck en ladder qui a certains très mauvais match up comme tous les decks très agressifs comme murloc je sais pas n'importe quel deck vraiment agressif mon druid meule est mauvais je dis pas que c'est injouable mais c'est mauvais parce que tu as des cartes qui font piocher ton adversaire et c'est mauvais de faire piocher un mec qui t'agresse mais ça aussi beaucoup de bons match up et là on va partir très rapidement à la fin de cette vidéo je vous montrerai en exclusivité mondiale tiens toi bien la nature de mon deck et je les modifie un petit peu truc de fou et et en fait j'ai ouais donc il ya des joueurs aux meldans qui ont fait des parties avec mon deck et qui se sont éclatés donc voilà on pense que c'est vraiment c'est quelque chose qui peut être amélioré n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans dans les dans cette vidéo en fait dans les commentaires là tu vois j'ai pioché dans mon muligan de départ l'oracle froide lumière c'est le coeur de mon jeu puisque en fait l'oracle c'est une carte tu vois cris de guerre chaque joueur pioche deux cartes c'est ça oui donc en fait en fait je vais vous expliquer en deux mots la stratégie de mon deck c'est de faire piocher mon adversaire et moi tout au long de la partie le faire piocher et moi piocher en parallèle mais forcément lui le faire piocher un peu plus que moi pour qu'à la fin quand il a zéro carte moi j'en ai entre bon allez ça dépend quatre cinq six sept dans ma pioche et je vais le tuer à la fatigue comme vous allez voir et donc pour ce faire j'ai l'oracle froide lumière qui fait piocher les deux joueurs et j'ai et j'ai une autre carte qui s'appelle naturalize en fait naturel est une carte qui coûte un druide tu tue une créature adverse n'importe laquelle et tu le fait piocher deux cartes ouais et ça ça c'est ça le met à moins quatre en fait parce que j'en ai deux dans mon deck forcément donc là j'ai mon combo oracle froide lumière l'oracle il faut le garder c'est le coeur de mon combo les deux deux cartes des extrémités je les mouliganes c'est pas intéressant départ voilà donc là ma stratégie elle est en plusieurs temps alors il ya trois temps c'est un peu technique premier temps prends le contrôle du bord jusqu'au tour cinq six donc je dois prendre le contrôle du bord ok c'est à dire il est mes créatures et lui il est quasiment pas de créatures là au start c'est pas c'est pas pas mentir on dirait c'est un ouais c'est une mauvaise main de départ ça à part swipe mais swipe ce sera tu vois balayage ce sera éventuellement à tour quatre mais c'est je sais pas ce que je vais jouer avant donc ça c'est j'ai l'oracle le panda j'aurais préféré l'avoir un peu plus tard le panda il permet de récupérer l'oracle dans ma main mais j'aurais préféré l'avoir plus tard le panda par exemple il est hors de question de le jouer tout seul autour d'eux hors de question ce qui fait partie de mon combo et à partir des tours 5 6 je vais faire une manip un peu spéciale avec le gadget sans auctioneer donc c'est là pour 5 c'est une 4x4 qui te fait piocher à chaque sort donc là tu vas me dire attends ton but c'est tuer ton adversaire à la pioche et pourtant tu as une carte qui te fait piocher bah oui c'est pas logique pas trop non parce que ça n'arrive pas trop à capter mais tu vas voir d'accord vas-y en fait et bon je t'expliquerai le moment je vais vous montrer la game quand même pour pas que ça prenne je pioche un autre panda là je me dis merde qu'est ce que je vais jouer autour 2 3 4 tu vois jeu ce que je pense qu'il va poser dire avec moi tiens la icône ok bon je trouve pas cette plaie très bonne parce que ça du coup je sais ce que je fais autour d'eux bon là là soit je mets la protectrice sulfuri soit j'attaque je préfère attaquer il a plus sa coin il pioche une carte je m'en fous un peu en fait on se rappelle dans cette strat honnêtement s'il pioche c'est pas très grave quoi c'est ça m'arrange on va dire ça m'arrange idéalement tu veux pas le faire piocher dans les premiers tours ou là il repioche tu vois tant mieux toi moi j'aime bien les adversaires comme ça avec ce deck alors là on veut prendre le contrôle donc là soit c'est la protectrice sulfuri soit c'est le jongleur de coups ou soit on snipe l'unité tu vois j'hésite perso j'aurais snipe moi là pour moi les trois choix se comprennent bon je vais pas trop épiloguer sur ce choix il y avait trois choix possibles sur ce tour après c'est puis voilà chacun un petit peu sa façon de voir les choses alors ouais voilà voilà c'est tout là on peut prendre le contrôle du board ok ensuite là maintenant je veux piocher idéalement un auctioneer ce n'est pas nécessaire à la win ouais ça va m'aider et à un moment je vais checker régulièrement faut checker combien il a de cartes dans sa bibliothèque et combien mois bon j'ai choisi de sniper pourquoi parce que si je l'avais pas sniper il aurait pu l'attaquer attaquer mon jongleur de couteau et après lui faire son pouvoir de héros il aurait snipe donc j'étais obligé de sniper là je voudrais là tu vois on arrive au tour 5 tour 5 c'est le premier tour où je peux faire l'oracle et le panda comment ça combo je peux commencer à combattre et en face là où il a combien de cartes là il en a 7 là mais on n'est pas pressé pour l'instant pour l'instant on veut vraiment avoir le board et idéalement en fait on veut balancer un fake alors je le sais pas si je fais dans cette partie ça je trouve ça bizarre ce qu'il vient de faire après la première acclimatation on n'en a pas besoin tout de suite ça se voit là j'hésite et j'ai pas vraiment de meilleur play je le fais parce que là alors je vais mettre pause j'attends de voir ce que je pioche parce que si je pioche le deuxième oracle je n'ai plus besoin de récupérer l'ancien tu vois ce que je veux dire oui d'accord parce que mon combo je peux le faire avec un des deux oracles donc j'attends de voir ce que je pioche je n'ai pas pioché d'oracle donc je récupère le seul avant voilà voilà et là son piège donc a priori ses blocs de glace on a à temps est ce qu'on a tout testé oui on a fait éclat lunaire ouais tu sais ça le piège n'a pas proc donc c'était pas un contresort c'est pas non plus l'attaque direct c'est pas non plus l'attaque qu'il a c'est j'ai invoqué des créatures ça n'a pas copié ma créature donc là par élimination il a bloc de glace donc c'est ça c'est quand il a plus de vie c'est ça c'est quand quand il est censé mourir il gagne la vulnérabilité mais c'est là que tu vas rigoler à la fin bon bref je te cache pas le suspens tu vois ce qui va se passer à la fin tu vas rigoler no spoil voilà ok avec le bloc de glace donc là j'ai le board je dès que j'ai le board je peux commencer à meuler j'ai le contrôle tu vois il peut il peut me faire un flamestrike ou ce qu'il veut mais pour l'instant j'ai le board donc je peux meuler il est fou le niveau des cartes quasiment là ouais je crois qu'il est à 9 là 2 4 6 il est à 9 là c'est ça ouais il doit être à 9 et en fait tu peux voir que dans ma main j'ai la croisée écarlate le berserker amani j'ai mis que des cartes pas cher moins de trois quasiment qui me donne une grosse présence sur le board en fait c'est à dire pour moi ces cartes là ne sont pas chers et te donne une grosse présence et là il ya quelque chose d'intéressant alors attendez ça il faut expliquer le commissaire priseur c'est une carte extrêmement difficile à jouer dans ce deck mais qui est nécessaire j'en ai deux il va me il ya deux cas de figure là on est autour 6 imaginez je n'ai pas l'oracle froide lumière dans ma main si je ne l'ai pas pioché j'ai besoin d'aller le chercher pour cet oracle pour faire mon combo donc j'ai besoin de piocher alors mais après je vais devoir me fixer un nombre maximum de cartes que je peux aller piocher parce que forcément c'est débile si je pioche cette carte pour aller à l'oracle si je me mets au niveau de la taille de ma pioche à moins 5 je repasserai plus jamais devant tu vois donc en fait le commissaire priseur il faut mesurer l'utilisation qu'on en fait il faut l'utiliser juste assez pour aller chercher l'oracle mais pas trop et ça dépend de la classe en face et si le mec là le mec il a déjà pioché pas mal de cartes je peux piocher avec mon commissaire priseur mais s'il en a pioché 0 je vais en piocher une ou deux avec mon commissaire priseur ouais et ensuite le commissaire priseur ce que j'aime bien c'est que c'est un excellent paratonnerre c'est à dire ça coûte 5 je pioche une ou deux cartes au tour d'après je sais qu'il va mourir tu laisses pas en vie un commissaire priseur et le deuxième pareil si je l'ai je le joue mais et tu sais mon adversaire il dit putain mais c'est débile il joue pas de sort à côté genre il pioche pas mais en fait c'est juste un paratonnerre tu vois ça me fait gagner un peu de temps donc là qu'est ce que tu veux faire ici alors là là j'ai peur du alors est-ce qu'il a coin alors là je mets pause pourquoi je joue pas le commissaire priseur je dois avoir peur du flamestrike parce qu'il a quatre points de ville commissaire priseur mais ce que je comprends pas c'est que là il va avoir six points d'action il a déjà utilisé à mon avis j'avais oublié qu'il avait utilisé sa coin j'avais peur du coin flamestrike ok et on passe ok donc voilà ça c'est le bon la bonne play je pense donc là je m'attends à ce que le commissaire priseur il meure sur une boule de feu et je m'en tour c'est mon but avec ce deck je vais le tuer autour 11 12 10 11 12 tu vois ou 9 10 11 12 si je peux gagner un tour de contrôle c'est toujours ça de pris sur les 12 tours dont j'ai besoin de contrôler le board pour le faire meuler donc là là on est vachement bien dans cette partie il me fait nova donc il me fait nova et il fait une boule et je regarde où il fait la boule ouais mais non c'était pas sûr parce que s'il avait si l'avait flamestrike il aurait fait la boule sur mon druide en fait parce qu'il savait qu'au tour d'après le panda il était mort sur un flamestrike donc là je me dis il n'a pas flamestrike non je me dis qu'il n'a pas flamestrike parce que sinon il n'aurait pas fait son tir sur alors acclimatation faut savoir qu'on peut le faire sur une de vos créatures pour le faire piocher s'il n'a pas de créatures sur le bord c'est porc et je sais pas si je vais le faire dans cette partie là on veut du contrôle sur le board où je pourrais meuler je pourrais faire oracle et le gros panda là il ya deux choix possibles soit je rajoute des créatures soit je meule et je choisis de rajouter un croisé carlate en fait parce que s'il fait flamestrike elle ne va pas mourir et lui va mourir là si je me prends un flamestrike ça fait mal ouais c'est clair bah tu perds quand même 3 bêtes quoi ouais mais je gagne un tour parce que lui ça lui coûte tout son tour le flamestrike et il me reste des cartes et surtout virtuellement j'ai un nombre de cartes infinies dans ma main avec ce combo en fait je serai jamais en manque de cartes donc c'est pour ça là je les crache un peu mes cartes mais alors merci la grosse erreur parce que là du coup il t'a buffé ton ta carte de droite là ouais c'est très belle force et c'est gelé mais mais elle est gelée mais bon ouais mais enfin c'est pas sont pas mort quand même donc là on continue à contrôler tu vois on continue à contrôler le board donc il faut savoir que j'ai deux oracle et 4 en a ça veut dire que juste le combo oracle en d'âge le fait piocher 12 cartes sur 30 12 1 oracle panda oracle panda ouais c'est deux à chaque fois il y en a 6 fait 12 ensuite il ya sa pioche naturelle parce que tous les joueurs mettent des cartes de pioche tu l'as vu on l'a vu au début à la récupérer des bêtes que ça ça veut dire qu'en fait si vous faites le calcul autour 10 11 12 avec les deux naturels là ils ont plus qu'ils font plus 4 donc ça me fait 16 je lui fais piocher 16 cartes plus celle là qui est celle là alors là je me dis il est débile tu vois pas parce que là je vais l'attaquer avec mon druide ouais ouais là pour moi là le lime tue ou là il se fait piocher donc il n'a rien compris bon cette partie il n'a rien compris donc là on a quelqu'un qui va souffrir au niveau de son amour propre je pense voilà ce que je pense que je pense que je pense que tu balance j'ai peu carrément balancer ton ton oracle tu fais piocher à mort ouais 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 là tu vas voir en fait on va on va bourrer sa main enfin ça sent la ranaque là je peux faire swipe sur son héros et tu vois sur l'histoire que l'acolyte il se prenne un point de dégâts ou machin je pense que c'est une bonne solution tu fais piocher à l'acolyte ouais mais là je pense que l'attaque du druide c'est mieux parce qu'il me reste 16 points d'action et 7 points d'action ce qui est c'est ce qu'il faut pour me donc en fait je vais faire ça alors c'est un jeu comme vous pouvez le voir très port qui est très port et qui est très bizarre il est à dix cartes on lui en refait piocher 2 donc moi j'en pioche 2 je suis content mais quand elles sont pas chères ouais tu perds ça ça c'est mauvais il perd une carte à 1 là je suis content regarde qu'il aurait pu dont il aurait pu se débarrasser rapidement parce qu'elle est pas cher et là regarde il repioche à nouveau parce que c'est son tour et il repart encore une carte il repart une carte c'est une carte fait piocher dommage j'aurais préféré qu'ils la perdent pas celle là donc lui son son acolyte va encore piocher en tapant ouais bon blizzard il clime rapido ça tu vois il a huit cartes je suis à 14 voilà il est un peu dans la merde quand même et il va repiocher alors là j'ai plus de panda mais je sais que dans les 13 cartes qui me reste ouais il faut dans ce deck c'est très important de compter les cartes ah ouais alors attendez avant d'expliquer ça j'en fait dans mon deck alors c'est un peu technique hein mais en plus de la pioche de l'oracle j'ai des cartes qui sont pas cher vraiment énormément de 4 sont pas cher du coup je dois pour pour être sûr d'arriver à la fin de mon deck je dois me forcer à piocher deux cartes avec un commissaire prise en fait mais en fait c'est que c'est ma moyenne donc là en fait tu peux là concrètement tu l'as posé mais t'as rien à poser si je peux faire soit et puis sur son héros et en plus il a rajouté un secret secret ce qui peut soit et ça peut être un contresort tu vois donc là je pense que c'est ce que je vais faire je vais swipe parce que d'une part ça me fait piocher une carte je dois piocher deux cartes avec les les gobelins donc ça m'en fait piocher une alors est-ce que ça va qu'est-ce que le secret va s'activer éventuellement ça révèle le secret là je pourrais innervate aussi si je veux piocher la deuxième il s'active pas donc c'est pas un contresort c'est pas non plus ça peut être barrière de glace ouais aussi parce que barrière de glace c'est juste sur les mignons que ça s'active et ça peut être image miroir c'est ça copie ta créature mais non tu as posé le commissaire prise en premier oui exact j'ai posé le commissaire donc c'est pas ça en fait donc en fait à mon avis ça va être que de la protection qu'il doit avoir donc là j'empioche je pioche une deuxième carte je peux en piocher deux ou trois sans fin là je peux même en piocher plus parce que j'ai toujours pas utiliser mes acclimatations il a huit cartes là je dois être à 12 enfin là je suis bon en termes de de cartes mais bon je vais faire ça cette carte là marche pour les deux ah ouais alors ça c'est très spécial c'est l'âme en peine de mana ouais c'est vraiment c'est un must have dans mon deck en fait ça augmente le coût de toutes les créatures de 1 mais pour toi et aussi pour lui moi et lui mais le truc en fait la vérité avec l'âme en peine de mana c'est que tu la mets à la fin de ton tour il faut que ce soit ta dernière créature sinon tu peux plus poser de créatures après ou elle te coûte plus cher lui ça lui nique son tour donc en gros il est obligé de la sniper ou alors ses créatures les coûtent plus cher donc il peut dépenser moins de cartes donc sa main reste remplie là c'est ça l'idée c'est qu'il a du mal à jouer jouer ses cartes ce qui m'arrange parce que moi je veux le faire piocher et moi à mon tour elle m'handicap aussi comme tu peux voir ouais mais je vais la suicider je vais la suicider avant de jouer en fait sur une de ces créatures n'importe laquelle bien sûr j'ai bien capté donc en fait dans les fêtes elle me gêne pas vraiment cette créature donc là tu vois pourtant c'est marqué 1 ah non en fait c'est que les créatures tu vois 3 d'accord alors là il a rien capté genre il met que des créatures qui font piocher voilà c'est fini pour lui là quelqu'un qui oublie de regarder sa pioche à mon avis et qui remplit encore une fois il est bon c'est un exemple un peu extrême ouais n'a pas gueule tu peux laisser en vie n'a pas gueule je vais le laisser en vie tu vas juste réper un peu son acolyte à deux balles là et puis après tu fais piocher c'est bon quoi alors j'en pioche une façon tu vois il faut vraiment que je mesure ma pioche mais là je sais que je suis tellement devant je peux je peux me faire piocher t'es op là franchement t'es op et t'as le panda en plus là le problème c'est que tu vois l'oracle il coûte 4 et le panda il coûte 3 ouais mais là tu vois il faut que tu tues en fait il va falloir que je fasse acclimatation sur mon âme en peine de mana je pense ouais tu lui mets un point sur son acolyte je pense ouais avec je sais pas quelle créature moi tu vois tu auras pu faire alors tu as préféré choisir mais tu vois par exemple l'âme en peine de mana je leur ai fait taper l'acolyte et j'aurai tué l'âme en peine de mana juste après peut-être que c'est ça que tu as fait je sais pas on va voir je le fais sur lui alors je sais pas exactement pourquoi on est en train de s'amuser quoi alors là effectivement je trouve que j'ai pas fait la meilleure plaie possible pour moi j'aurais dû le faire sur mon âme en peine de mana je comprends pas je pense que tu vas le faire peut-être là je sais pas peut-être pas bon bah je vais jouer une créature d'accord ok je quand je revois cette partie j'aurais joué différemment ouais je comprends ce que tu veux dire t'auras peut-être du jouer là il perd toutes ses cartes là en plus n'a qu'il vient de piocher non mais du coup il a combien de cartes il n'a plus rien non mais là ça s'est passé exceptionnellement bien ouais mais mais enfin contre prête ça se passe quasiment toujours comme ça ça se passe vraiment bien il veut il veut s'en débarrasser on voit en voiture il pose encore un secret moi je veux qu'ils s'en débarrassent de mon âme en peine de mana parce qu'elle me gêne pour faire mon combo donc là je pense que je vais la suicider et là je pense que c'est le dernier tour alors c'est là je pense qu'il va prendre très cher voilà il est mort donc acclimatation donc maintenant ça le fait piocher mais il a plus de cartes deux fois il t'a trop pédé ouais ouais là et là on va le tuer je pense donc oracle en plus j'ai des innervation donc 3 4 voilà on a compris c'est fini mais amusons pas les secrets aussi et deux secrets encore actifs ouais ouais non mais tu vas voir c'est pas fini donc je te montre juste le potentiel du deck parce que là il est déjà mort c'est abusé tu viens de piocher le deuxième oracle alors 5 donc secret bloc de glace 6 regardez jusqu'où on peut monter bon du coup moi moi à un moment aussi je commence à piocher mais c'est normal 7 8 je passe le bloc de glace est fini il repioche 9 10 10 avec sa pioche naturelle en fait il est mort il a pioché encore une carte il a dit on est un il est mort en fait au moment de je mets pause il est mort au moment de piocher au début de son tour c'est ça qui est mort avec ce deck et boc de glace c'est que tu le tues mais tu passes ton tour il pioche sa carte et il meurt et c'est très souvent comme ça que ça se passe donc en gros mon taux je vais vous montrer la decklist tu en as pensé quoi de l'idée à disons qu'en fait là dans cette vidéo là tu as eu le cas optimal optimal c'est qu'en fait le gars il avait mais tu sais les cartes qu'il a joué c'est à dire l'ingénieur à tout ça ce sont des cartes que j'utilise moi aussi donc on pourrait on pourrait suggérer que en fait rog après c'est un peu différent parce que imaginons que tu me fais tout piocher ouais peut-être qu'après ce sera contre toi parce que les combos vont arriver ça va faire mal mais concrètement là là tu as eu le cas de figure où il a commencé avec des cartes qui sont très 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 souvent utilisés c'est à dire l'ingénieur novice ouais et puis l'autre le ramasseur de butin ils sont très souvent utilisés l'acolyte tu as tué intelligemment tu l'as fait gratter et gratter et gratter résultat en fait rien qu'avec ces cartes qui font piocher naturellement il a pioché peut-être plus que la norme qu'il avait il a pioché plus que la norme plus tes oracles que tu as bourré bourré avec tes pandas mais en fait c'est entièrement raison et mast en fait mon oracle je veux le révéler le plus tard possible autour 6 7 8 parce que pendant cette tour je laisse piocher des cartes parce qu'il est il me voit druide il ne sait pas encore que je suis en train de jouer oracle et je veux qu'il prenne de l'avance au niveau de la pioche c'est pour ça que je mets le gobelin la 4x4 là qui fait piocher à chaque fois que je joue un sort d'accord et je me fais piocher c'est un fake en fait en fait c'est un cette carte elle a plusieurs avantages d'une part elle me permet d'aller chercher un oracle si éventuellement je l'ai pas dans ma main de départ ce qui arrive ce qui arrive un faut être honnête et d'autre part elle me permet de fake alors elle me permet de prendre du bord contrôle très rapidement parce qu'en fait je vais jouer cette carte elle coûte 5 après je vais faire innervate je repioche une carte je vais faire griffes que vous voyez en bas de l'écran là je sais ça ça me permet de faire deux à quelque chose je reprends une carte je vais faire le le truc lunaire là un point de dégâts pour 0 bah je reprends une carte enfin ça me permet de récupérer le board et aussi ça permet de donner une fausse impression à mon adversaire qu'on est dans une course à la pioche tu vois d'accord et après voilà bon on va passer à la décliste ce texte je n'ai pas encore utilisé en classe et je pense pas que ce soit très bon à l'ador pour moi c'est un deck de tournoi et donc je vous montre en exclusivité mondiale la décliste et en moi chaque côté de temps en plus je le vois ouais éclat lunaire innervation d'accord donc alors on passe rapidement sur la décliste en haut on a beaucoup de sorts pas cher donc éclat lunaire alors éclat lunaire c'est une carte qui coûte 0 qui fait un point de dégâts c'est rien un point de dégâts j'ai pas de spell power dans mon deck mais en fait c'est une carte qui se combo très bien avec le commissaire priseur en bas c'est un commissaire ruveur éclat lunaire c'est pour ça que je l'ai mis aussi innervation c'est un must have parce que ça me permet de vider ma main plus rapidement je dépense une carte elle me coûte 0 et j'ai deux points d'action donc éventuellement je peux mettre une autre carte et en plus pareil ça se cumule bien avec le commissaire priseur acclimatation j'ai pas besoin de vous expliquer c'est le coeur de mon deck c'est ce qui permet de forcer mon adversaire à piocher et je vous cache pas quand light game dans certains match up autour 8 9 10 le mec vous l'avez fait piocher il est à dix cartes vous ce que vous avez sur le bord c'est des cartes qui des créatures qui valent 3 lui il met ragnaros quoi il met isera il sort les grosses créatures autour 8 9 10 donc acclimatation c'est on garde acclimatation le plus longtemps possible pour les gros bestiaux dont on va avoir des problèmes 1 de mana en plus 1 de mana c'est le mec qui met 10 de mana toi tu mets 1 de mana vas-y et en plus ça te fait piocher mais il faut le garder le plus longtemps possible dans sa main ensuite griffes c'est une carte qui pareil te donne beaucoup de bord de contrôle pour pas cher et qui se cumule bien avec le commissaire priseur ok à mon peine de mana on l'a vu voilà c'est un éventuellement un tour 2 même si c'est pas le meilleur tour de ragnaros par exemple il coûte 9 à cause de ça donc du coup ça lui bouffe un tour intégral ouais mais à mon peine de mana en général elle va mourir genre tu la joues tu passes et elle va mourir mais ça fait chier s'il est s'il a un tour 8 et qu'il a un combo je sais pas un combo à 8 justement bah là il pourra plus le faire parce qu'il aura ouais les deux cartes qu'il voulait comboter sont passées à ma la pouce après à mon peine de mana faut vraiment faire attention au matchup par exemple contre rogue si vous faites ça au tour 2 après c'est son tour 2 il a backstab et il a plein 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 de cartes comment il s'appelle assommé non la 2-2 qui est joué en combo ah c'est éviscération non non rajoute c'est une créature 2-2 ah c'est l'agent du si7 non pour 2 pour 2 points de cristaux merde putain le meneur défia le meneur défia d'accord il devait faire backstab meneur défia donc ce que je veux dire c'est à mon peine de mana il faut connaître le matchup et savoir ce qu'il peut avoir en main pour la détruire d'accord quand même berserk armani c'est une carte qui qui coûte 2 c'est une 2-3 donc déjà elle a des bonnes stats pour 2 parce qu'elle survit à la plupart des nukes et guess what berserk armani tu peux l'activer avec éclat lunaire en haut tout en haut là éclat lunaire tu le fais sur ta propre créature et tu l'actives et berserk armani ça devient une 5-2 ça fait très mal et 5-2 en gros tu la trade avec une grosse créature adverse voilà tu la suffisent donc en gros berserk armani grosse présence sur le board pas cher et se cumule avec éclat lunaire jongleur du couteau c'est la carte que je virerais de mon deck si j'avais donc mucla donc là il me manque la légendaire mucla d'après moi et en fait quand tu la poses donne deux bananes et deux bananes c'est ça elle coûte trois donc elle est pas mucla c'est parfait pour mon deck parce que elle ne coûte pas cher dans mon deck tu l'as vu j'ai que des cartes pas cher parce qu'en fait je pioche et j'ai besoin de pouvoir vider ma main très rapidement quoi donc moins de trois sauf swipe balayage en bas parce que c'est un must have à quatre mais jongleur de moi je mettrais mucla elle coûte trois ça me met une 5-5 sur le board donc c'est extrêmement fort une 5-5 pour trois et comme sa main est pleine il prend pas les bananes donc j'ai tous les avantages sans les inconvénients mais s'il prend pas les bananes qu'est ce qu'il est parce que sa main est pleine en fait donc les bananes sont détruites donc mucla est fait pour ce deck protectrice sulfuri c'est c'est né c'est j'ai constaté que c'était nécessaire c'est ce qui vous laisse une chance de rester en vie contre certains decks aggro et parce que là j'ai eu le board contrôle du début à la fin donc j'en avais pas besoin la protectrice sulfuri mais parfois vous ne l'avez pas et il va falloir faire croiser carlat un tonne protectrice sulfuri enfin il faut récupérer le board quoi et c'est la meilleure alternative protectrice sulfuri parce qu'en fait l'autre alternative donc c'est défenseur d'argus mais c'est trop cher c'est cher quatre c'est quatre et tu vois dans mon deck quatre c'est trop cher quoi donc deux c'est vraiment que des cartes vraiment c'est vraiment zéro à trois quoi toucher guérisseur ça arrive que ce soit vraiment nécessaire j'en ai un seul c'est nécessaire quand vraiment le mec en face de moi était malin on arrive tous les deux à zéro en même temps j'ai légèrement le board contrôle et là on ça va se jouer au pv et huit pv pour trois ça ça fait la différence c'est beaucoup et ça peut toucher guérisseur aussi peut être activé par le commissaire priseur si nécessaire ouais mais bon bon combo là dedans et bon deux croisés carlat parce que alors je vais dire d'abord deux golems des moissons parce que c'est le c'est la meilleure carte à trois en termes de board présence ça te coûte trois et elle a le trois ça te donne une grosse présence sur le board croisé carlat c'est un peu moins bien que le golem des moissons mais j'ai pas trouvé mieux en termes de board présence à trois elle a un shield donc elle vit deux fois en théorie comme le golem des moissons maintenant il ya des counter au croisé carlat par exemple le pouvoir du héros genre si c'est un rogue en face il se met une arme il attaque la croisé carlat fait sauter le shield et après il fait n'importe quoi qui fait un point de dégâts bon le golem des moissons il est plus fort il ya plein d'anti évidemment il ya aucune belle qui résiste à tout il ya toujours un petit solution pour le tuer c'est évident l'oracle froide lumière c'est le coeur de mon jeu on l'a vu tout à l'heure complètement voilà c'est surtout ne le perdez pas on ne laisse jamais l'oracle sur le board à moins d'en avoir un autre dans sa main on le récupère toujours parce que si vous le laissez en vous disant autour d'après je prends le panda si le mec en face il a compris il snipe l'oracle et là vous êtes dans la merde vous êtes vraiment dans la merde parce que vous avez peut-être que vous avez genre deux pandas en main et une autre carte et vous n'avez plus de pioche vous n'avez plus de pioche ça veut dire dans deux tours vous n'avez plus de carte en main et vous pouvez plus le faire meuler enfin c'est perdu quoi donc l'oracle il faut le récupérer dans sa main de balayage parce que c'est mon dégâts de zone c'est une carte je pense dans tous les decks doit être c'est un peu comme backstab éviscération pour l'euro c'est un must have c'est des cartes obligatoires balayage faut le garder tout le temps et avant je mettais un météor c'est pour cinq sais ça fait deux à tous les créatures ou alors cinq à une créature mais je l'ai retiré parce que cinq c'est dur à jouer dans mon deck c'est cher cinq et j'ai trouvé mieux avec les autres créatures donc deux gros pandas deux petits pandas deux gros pandas d'accord ancien maître brasseur et deux commissaires priseurs étant la carte très difficile à jouer le commissaire priseur vous allez la poser autour cinq ou six qui pioche donc commissaire priseurs c'est ça coin la coin c'est un spell si vous êtes deuxième vous gardez votre coin pour le tour 5 mais en général c'est pour ça que le match au début il a commencé par mettre sa pièce et jouer le petit ramasseur de butins là ouais d'entrée de jeu c'était pas la ville d'entrée c'est pas très intelligent et mis ton ton boeuf d'oïd là ouais taper dessus t'as fait il n'aurait pas du il n'aura pas dû mais voilà bon t'en penses quoi bah je pense qu'avec le singe là mais que là ton but là je pense que tu pourrais vraiment être bien 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 dessus quoi ok je pense que c'est vraiment un bon truc maintenant si muc là tu l'as par exemple sur quoi enfin tu retirerais quoi le jongleur de couteau le jongleur de couteau parce que toutes les autres cartes sont indispensables c'est vrai que lui il est juste là entre guillemets pour ou la croisée écarlate la croisée écarlate il est pas mal de jongleurs aussi hein bah ouais il inflige un point de dégâts quand même il inflige un point en fait le jongleur de couteau il agit comme un taunt c'est à dire il arrive au tour d'après il est mort ou c'est un main focus il agit comme un taunt il a un passif sympa mais ce qui m'embête c'est qu'il a 2 pv et 2 pv il y a vraiment beaucoup de choses qui vont sniper 2 pv il y a tout quasiment tout alors que la croisée écarlate oui le shield il est pas mal moi je virais soit une croisée écarlate soit le jongleur de couteau mais plutôt le jongleur de couteau je pense contre muc là et le reste c'est vraiment incontournable à mieux que là j'avoue que là c'est un banan qui balance c'est vrai que ça pourrait ça pourrait même même pour lui ainsi il a huit cartes dans sa main et que tu lances les deux bananes qui les récupèrent la carte d'après il la perd la carte d'après il la perd donc après par contre il peut te mettre c'est quoi les bananes c'est plus c'est plus un plus un à une créature pour un en fait les bananes tu veux surtout pas lui donner parce que c'est des cartes qui peut défausser très facilement en fait qui peut jouer en fait tu préfères le combo ce sera un truc du genre oracle genre tu pioches ou alors non le combo ce sera acclimatation je lui snipe une créature il pioche des cartes et après muc là comme ça les bananes je veux pas qu'il les pioche acclimatation oracle et muc là tu peux tu as une variante assez violente quand même si j'ai des points d'action pour le faire c'est ça qui est bien c'est qu'en fait tu vois rien qu'en parlant là tu t'imagines des combos et que des combos là une fois que tu les auras en tête c'est un peu c'est un peu comme dans voilà c'est un peu comme street c'est pareil en fait une fois que tu as des armes dans ton une fois que tu as des armes qui sont présentes dans ton jeu tu dis voilà je suis au tour 6 je peux faire ça 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 c'est des combos ouais et donc moi ce que j'aimerais bien si ça vous a plu cette vidéo c'est essayer ce deck je vous préviens vous allez avoir du mal contre les decks très agressifs murloc ou alors les decks agro en général c'est pas injouable mais vous devez jouer différemment et l'oracle et l'acclimatation sont plus ou moins des cartes mortes contre un deck agressif il ne faut pas faire piocher un mec qui va piocher deux créatures à un qui va les mettre au tour d'après vous reprendre le board voilà untard c'est un match up difficile le untard voilà maintenant il y a des solutions contre les decks agressifs dans ce deck c'est quoi les solutions regardez mon deck il est pas cher rien n'est cher ça veut dire que je peux mettre le mec qui me met plein de créatures moi aussi j'ai quand même pas mal de créatures pas cher à mettre dans ce deck et ensuite il ya des combos si vous êtes contre un deck agro vous pouvez faire protectrice sulfurie vous mettez tout le tas de créatures vous attaquez avec la protectrice sulfurie et vous la reprenez en main avec un panda ou alors vous reprenez le croisé car là tu fais sauter le shield et tu reprends mais non pas l'oracle tu te sers des pandas pour prendre du board contrôle en fait il faut se servir des pandas différemment contre un deck agressif mais je dis pas que c'est facile mais c'est jouable c'est là je me dis que tu sais quand tu vois les cartes enfin pour revenir très rapidement au rogue enfin une petite parenthèse ouais le rogue il a il a kidnappeur aussi qui ouais il a pas mal de cartes il ya limite je pense que mais rogue en fait je me suis entraîné à rogue meule en fait parce que la prochaine vidéo que j'aimerais bien faire c'est rogue meule mais rogue meule le gros problème de rogue meule en fait c'est que tu n'as aucune carte pour forcer ton adversaire à piocher et je l'ai expérimenté c'est à dire ouais non mais je comprends l'oracle le rogue joue oracle pas de l'ombre oracle pas de l'ombre enfin il ya un combo immonde parce que oracle pas de l'ombre oracle pas de l'ombre oracle ça coûte 4 points d'action et avec ça tu fais piocher 6 enfin c'est un truc de fou aux deux joueurs 6 plus les pandas qui peuvent pop derrière plus les pandas plus kidnappeur plus machin plus tout le bazar quand on est donc en fait le rogue il peut meuler plus rapidement que le druide et tu peux bourrer la main de ton adversaire plus rapidement mais l'inconvénient du rogue dans la meule c'est qu'il n'a pas acclimatation il n'a pas de cartes qui forcent à piocher oui mais moi tu sais j'ai plus ou moins j'ai pas un deck meule mais j'avais essayé très longtemps comme ça et tu vois quand l'adversaire a par exemple déjà huit ou neuf cartes un truc comme ça avec assommé tu peux renvoyer et une carte qui est vraiment craqué c'est disparition quand il a plein de bêtes sur la table et que tu vanishes et que tu lui renvoies tout là dedans et qu'après il pioche derrière en fait cacophonie ça c'est le coeur du combo rogue meule moi je me suis entraîné en fait le combo je vais te le donner c'est préparation et vanishes c'est préparation et vanishes en fait le combo ça va être le combo en rogue meule d'après moi mais c'est un combo difficile ça va être genre oracle ça va être oracle tu poses l'oracle non c'est un peu plus compliqué que ça tu as infligé des dégâts au début de la partie parce que tu as plein de créatures pas chères mais il a repris le board parce qu'on est autour 8 9 7 8 9 il a repris le board comme comme à une tarde comme parce que voilà on va pas rêver il reprend le board il a quatre créatures toi tu en as une ou zéro étape de moins en moins de cartes en main parce que tu as plein de cartes pas cher tu vas faire oracle alors le combo optimal tu vas faire oracle il pioche de cartes préparation banish donc banish il coûte que trois il reprend ses cartes en main tu reprends l'oracle toi tu es content de reprendre l'oracle lui reprend des cartes en main ensuite tu vas faire mucla à ce moment là et donc mucla il va arriver pour trois et il prendra pas l'autre il prendra pas ses bananes et il a perdu tout le board et tu sais banish ça va tuer une partie de ses créatures s'il peut pas les reprendre en main en fait quasiment si des foules donc en fait le combo rogue meule pour moi c'est ça et avec sap sap ça en fait partie bien sûr mais j'ai une question j'ai une question par rapport à ce deck là il ya une carte qui une carte légendaire qui fait piocher quand tu chronique heures chaud voilà alors pourquoi tu n'as pas celle là j'y ai réfléchi chronique heures chaud c'est ma grande interrogation parce que j'ai fait j'aime récemment contre un mec qui l'avait mis en fait tu ne titulant ce backstab il récupère c'est la cédération ouais mais en fait si tu veux mais c'est chronique heures chaud ça a des cartes qui c'est peut-être ça a sa place dans mon deck peut-être quand je vois en fait toutes les cartes que tu as mais j'ai pas envie de lui donner en fait oui mais tu as beaucoup de bêtes en fait chronique heures chaud c'est intéressant regarde moi c'est pas intéressant parce que je joue beaucoup de sort toi c'est intéressant parce que tu es mis tu as tu as quand même plus de bêtes entre guillemets mais chronique heures chaud tu lui donne que les sorts un pas les bêtes oui j'essaie bien mais quand il pose ça en début de tour tu peux pas poser backstab sinon tu lui donnes parce qu'il faut le tuer rapidement tu as l'éviscération tu veux dire il peut pas me la sniper parce que sinon il va me donner une carte c'est ça que tu veux dire bah ce soit n'importe quelle personne il peut te la tuer mais s'il te la tu il te file un sort c'est ce que je veux dire ouais mais si toi tu si moi par exemple en fait imaginons que je pose cette carte là et que je balance c'est pas con non en fait si tu veux je pense que je pense que chronique heures chaud c'est peut-être jouable mais c'est ça demande de la réflexion parce qu'en fait moi je ne veux pas lui donner mes sorts à 0 à 1 parce que regarde mes sorts déjà si je lui donne acclimatation c'est autour d'après il la joue et il me fait piocher enfin c'est mort tu vois et griffe innervation je veux pas lui donner parce que je lui donne l'occasion de lui vider sa main en fait et que la lunaire bof tu vois je veux pas lui donner mes sorts donc la question c'est est ce que moi je veux prendre ses sorts parce que ce serait ça chronique heures chaud soit je lui donne mes sorts soit je prends les siens parce qu'il va les jouer quand j'aurai mis le chronique heures peut-être peut-être que je veux prendre ses sorts en jouant le chronique heures chaud genre snipe tiens non en fait je crois que tu vois tu vois ce que je veux dire avec ce que tu viens de me dire là je pense qu'en fait non c'est pas intéressant mes sorts je ne veux surtout pas lui donner parce qu'ils sont faciles à vider et ils vont lui permettre de récupérer le bord de contrôle déjà et puis en même temps pour te 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 sécher en fait tout simplement gagner voilà il pourrait gagner aussi grâce juste avec ça il ne soit pas touché guérisseur il récupère du pv enfin des corps et comme ça quoi donc en fait finalement tu serais bloqué je pense pas vouloir jouer chronique heures chaud mais effectivement ça se teste si je l'avais crafté ou quoi enfin je le testerais complètement dans ce deck d'accord prochaine étape rogmeule avec mucla donc toi tu n'as pas mucla j'ai pas non c'est la seule carte qui me manque bah il me fait tu as deux préparations j'ai toutes les cartes il manque mucla il te manque mucla mec et après on peut tester rogmeule si tu as mucla d'accord et bah écoute on verra et tester ce deck c'est un deck de tournoi c'est pas un deck de ladder parce que vous allez rencontrer trop de decks agressifs en ladder mais testez le dites moi ce que vous en pensez testez le contre tous les decks contrôles vous allez vous éclater contre prêtre vous avez gagné contre prêtre c'est auto win c'est le meilleur matchup de ce deck parce que c'est il inflige aucun dégâts le prêtre en fait et autour 10 il a 10 cartes dans sa main il a perdu quoi il a plus de pioche et voilà j'espère que ça vous a plu merci de m'avoir suivi moi je suis content que ça t'a plu allez ciao tout le monde à bientôt tchao 1